Salutations Moussaïens, c'est Monkey Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy et sur cette vidéo je vais vous montrer comme j'avais dit sur une ancienne vidéo comment déverrouiller les portes avec les symboles, alors je sais pas comment ça s'appelle les portes secrètes ou les portes, je sais pas, je vais les appeler les portes secrètes mais en tout cas c'est des portes avec des symboles je sais que sur une ancienne vidéo j'avais galéré, j'avais fait un peu aléatoire et c'est passé et du coup ma théorie c'était qu'en fait pour moi les symboles correspondent à des chiffres donc de 1 à, en gros ça fait 1, 2, 3 et en fait j'ai compris après qu'en fait du coup celui-là c'était le 2 ça je l'avais trouvé sur une ancienne vidéo, je sais pas si elle est sortie la vidéo, je ne sais pas mais en tout cas si elle est sortie vous aurez pu voir que celui-là pour moi c'était le 2 sauf que c'est le 3ème, mais en fait j'ai compris que celui-là en fait c'était le 0 donc ça part de 0, donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et donc avec ça vous pouvez résoudre l'énigme, donc là on va la révéler, on va la faire ensemble je me suis pas spoilé, on va la faire ensemble, donc en fait il faut que c'était bien une addition comme j'avais dit, donc il faut que ces 3 chiffres s'additionnent et que ça fasse 21 en gros donc bon là du coup ça fait 11, 11 plus du coup 2 ça fait 13 et pour aller à 21 ça fait 8, il manque 8 donc 8 ça fait 1, alors attendez, j'ai failli refaire la même erreur vous voyez alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et donc le point d'interrogation, donc celui qui est seul ça va être l'araignée, normalement si je me trompe pas, je l'ai pas encore fait donc je sais pas mais normalement, voilà c'est l'araignée et donc là pour les 2 points d'interrogation donc là on a le crabe, le crabe, le crabe qui est juste là donc 0, 2, 4, 5, donc 5, 5 et la pieuvre enfin je sais même pas si c'est une pieuvre mais donc là c'est le 9 donc 9 plus 5 ça fait 14 et donc pour aller à 17, il manque il manque 3 donc 3 ça va être 0, 1, 2, 3 et donc normalement ça va être le dragon à 3 têtes et donc les 2 points d'interrogation, je crois que je les avais vu là voilà c'est ça, donc c'était quoi déjà ? je sais plus, il y avait le dragon à 3 têtes voilà, donc là normalement si j'ai bien calculé ça devrait être bon ok donc parfait, voilà donc c'était bien ça l'énigme donc voilà, pour ceux qui veulent déverrouiller les portes comme ça sur Poudlard, je sais pas combien il y en a mais toujours est-il que c'est pareil partout du coup alors attendez, on va l'ouvrir quand même tenue des lèvres nobles, ok donc voilà comment déverrouiller les portes secrètes avec les symboles c'est toujours la même manipulation de 0 à 9 vous faites l'addition des 3 chiffres et vous avez votre réponse j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé je sais qu'à mon avis, à la sortie du jeu, il y en a beaucoup qui vont galérer parce que, je vous dis, moi j'ai un peu galéré à trouver au début j'avais trouvé, ma seule erreur c'était que j'avais commencé de 1 en fait et en fait il fallait trouver le 0 enfin il fallait faire en sorte que celui-là ça soit le 0 donc voilà, si la vidéo t'a aidé n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai sûrement une autre vidéo pour apprendre d'autres astuces comme ça sur Poudlard et découvrir les secrets en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve pour une prochaine très bientôt et moi je vous dis, ciao tout le monde et moi je vous dis, ciao tout le monde